Je vais vous raconter une histoire sur la construction d'un bien commun. Ce bien commun est très éloigné, comme M. Bézard vient de le dire, très éloigné de vos préoccupations, puisqu'il s'agit de la construction d'un parc national dans la mer d'Iroise. Alors, pourquoi cette mer d'Iroise ? Pourquoi protéger cette mer d'Iroise ? Eh bien, tout simplement, à partir de la fin... Donc, je vais vous donner deux, trois repères historiques pour comprendre un petit peu les débats. À partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, les activités productives vont diminuer, vont péricliter dans la mer d'Iroise, l'agriculture va quasiment disparaître, la pêche, le nombre de pêcheurs va diminuer fortement, il y a juste l'extraction d'algues qui va continuer, mais globalement, ça veut dire que des îlots vont être abandonnés, la valorisation des îles comme Oessan, Molène va également disparaître, enfin, l'agriculture va disparaître. Et donc, on a ici des espaces vacants, des espaces où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité humaine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le collège universitaire de Brest qui ouvre, il y a des biologistes qui arrivent et qui vont fonder une association environnementaliste, et donc, ils vont militer, et ces militants vont se dire, mais après tout, c'est un milieu qui est extraordinaire, qui est une diversité faunistique, floristique, en particulier, alors on va revenir là-dessus, il y a ce qu'ils ont appelé les superprédateurs, exceptionnels, il y a des dauphins, il y a des phoques, il y a des oiseaux marins qui bénéficient d'une protection au niveau international, enfin bref, c'est un milieu exceptionnel, et du coup, ces militants vont transformer, petit à petit, ils vont essayer de transformer cette mer d'Iroise en espaces protégés. Alors, ici, c'est l'ensemble des espaces protégés qui ont été créés pour que ce milieu soit protégé. Donc, il faut retenir autour de... Donc, il y a un parc naturel régional que vous connaissez, dans les Pyrénées, il y en a plusieurs. Donc, le parc naturel régional d'Armorique qui est en hachure jaune, il y a une réserve de l'UNESCO, qui est gérée par les services de l'UNESCO, autour de l'archipel de Molène et de Wessan. Donc, le Wessan, c'est l'île la plus au nord, et l'archipel de Molène, c'est juste en dessous. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que, vous voyez tous ces statuts de protection, il n'y a aucun statut de protection pour le milieu maritime. Il n'y a rien. Or, il se trouve que les oiseaux marins, les phoques, les dauphins, tout ça, vivent dans l'eau. Et donc, si on ne protège pas l'eau, eh bien, on ne peut pas protéger ces bêtes. Il n'y avait pas de statut de protection, donc, pour l'espace maritime. Donc, à partir des années... À partir des années... Enfin, à partir de 1989, s'est posé la question de créer un parc national sur l'espace marin, pour protéger ces oiseaux, pour protéger l'espace maritime. Ce parc national a mis 18 ans à émerger. C'est-à-dire qu'en fait, le ministère de l'Environnement a demandé à ce que les acteurs, les gens, les usagers, les habitants se mettent d'accord sur le statut de parc. Et il a fallu 18 ans pour que les gens se mettent d'accord. Alors, c'est l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de ces 18 années de négociations entre les gens pour pouvoir créer ce bien commun qui existe aujourd'hui, qui est le parc naturel marin de la mer d'Iroise, et donc qui fait partie des aires protégées. Avant de vous raconter cette histoire, je vais juste vous donner quelques indications sur ce qu'est la négociation, rien que pour que vous compreniez un petit peu comment s'est passée ces discussions. Alors, la négociation, pour les observateurs, pour les analystes, la négociation, c'est un processus de prise de décision. C'est un processus de prise de décision qui s'oppose... Alors, on identifie quatre processus de prise de décision. Il y a soit l'imposition, donc l'imposition, tout le monde connaît. Vous avez un élu local qui, conformément à son mandat, va prendre des décisions, faire des arbitrages. Et donc, on a ici un système de décision qui repose sur l'imposition. On ne demande pas l'avis des habitants, des usagers, etc. On impose un point de vue. À côté de ça, on a un autre processus de prise de décision qu'on appelle l'adjudication, que vous connaissez bien aussi. L'exemple même, c'est la justice. C'est-à-dire que vous avez deux personnes en conflit. Qui va prendre la décision ? Eh bien, c'est un troisième. C'est un tiers. Et donc, le juge est là pour donner son... Enfin, pour dire un petit peu qu'il est pour donner une décision, pour rendre un arbitrage dans le cas de conflit entre deux personnes. Alors, l'imposition et l'adjudication reposent sur un principe d'autorité que tout le monde doit reconnaître et qui va s'appliquer aux gens qui doivent appliquer la décision. Troisième principe de prise de décision, c'est la coalition, que vous connaissez bien aussi, c'est le vote. Le vote, donc, quelle est la décision qui va s'appliquer ? C'est la décision qui est représentée par la majorité. Le problème de la coalition, c'est qu'on peut être majoritaire à 50,001% des voix et imposer une décision, donc, à 49,999% des votants. Pour répondre à ce problème, il y a la négociation. Alors, la négociation, c'est quoi ? C'est ce qui a été indiqué sur la diapo, c'est-à-dire que c'est un processus qui va permettre de prendre en compte les préférences des partis. des partis. Vous avez plusieurs partis qui vont discuter ensemble, non pas pour arriver à un compromis. Alors, j'insiste là-dessus, le compromis, ça veut dire que chacun va baisser ses prétentions. Il ne s'agit pas ici que chacun baisse ses prétentions, il s'agit dans la négociation d'arranger les préférences de chacun. Moi, je voudrais un centre social avec telle activité, moi, je voudrais ça, etc. Donc, on va essayer d'arranger les préférences de chacun pour arriver à une décision qui satisfasse l'ensemble des partis. Les dispositifs environnementaux reposent beaucoup sur la négociation parce que c'est une législation européenne que Bruxelles développe, promeut ce genre de prise de décision. Donc, on a énormément de dispositifs qui reposent sur la négociation. Mais on voit bien que, concrètement, cette négociation est traitée de différentes manières. Alors, on identifie différentes formes de dispositifs. On a d'abord des dispositifs qui permettent simplement une information au grand public. Donc là, on n'a pas du tout de négociation. On a des dispositifs qu'on appelle des dispositifs de consultation, qu'on connaît bien. Par exemple, une enquête publique. On est dans de la consultation. C'est-à-dire qu'on va demander l'avis des gens, mais les gens ne vont pas participer à l'arrangement des préférences. C'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire, en quelque sorte, de l'arrangement des préférences des gens. Enfin, on va faire l'inventaire des préférences des gens. Mais il n'y a pas de participation des partis, vraiment, à la prise de décision. À côté de ça, vous avez la grande caractéristique de la France. Mes collègues se moquent beaucoup de la négociation française à cause de la concertation. Puisque la concertation, ce n'est pas non plus de la décision, de la négociation. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils préfèreraient. Éventuellement, on va leur dire d'arranger entre eux leurs préférences. Mais la décision, ce n'est pas eux qui la prennent. Il y a des travaux qui ont été faits sur l'ours. L'ours, ce n'est jamais les gens qui ont décidé s'il fallait réintroduire ou pas l'ours. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse introduire l'ours. Mais ce n'est jamais eux qui ont décidé de l'introduction de l'ours. Et enfin, il y a le dernier qu'on appelle la co-construction, où, effectivement, la décision est co-construite. Et là, on est entièrement dans de la négociation. Pour résumer, on va passer au tableau suivant. On a aujourd'hui une segmentation des processus de prise de décision. Et on constate que, suivant ces différents dispositifs de prise de décision, la place de la négociation va varier. La vraie négociation, elle est représentée que dans la co-construction, dans les autres dispositifs. la décision, elle n'est pas vraiment négociée. La négociation, ce n'est pas uniquement la table des négociateurs. La négociation, elle concerne, certes, la table des négociateurs, les représentants des organismes, sauf que ces représentants sont mandatés par leurs organismes. Et du coup, tous les gens qui font partie de ces groupes de référence participent aussi aux négociations. Et on verra, dans certains cas, ils ont un rôle absolument fondamental. Globalement, le lien entre les mandataires et les mandatés, et les mandants, c'est un lien qui est absolument essentiel pour comprendre l'orientation des négociations. Dernier point pour bien situer ce que c'est que la négociation, donc on va passer à la diapositive suivante, c'est le problème, l'éternel problème de la négociation, surtout en France, qui n'est pas un pays à tradition de négociation, c'est qu'en fait, on sort très vite de la négociation. C'est-à-dire que souvent, dès qu'il y a un problème à régler, il y a un des négociateurs qui se dit, mais après tout, j'en ai ras-le-bol de discuter avec les autres. Je suis le plus fort dans ces négociations, puisque j'ai le plus de pouvoir, parce que c'est moi qui ai le plus, j'ai le plus accès aux médias, j'ai le plus de capacité d'action, et donc, je peux sortir du cadre de la négociation pour imposer mon point de vue. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a dans tous les dispositifs environnementaux que j'ai observés, à chaque fois, il y a un moment donné, un des négociateurs qui sort du cadre de la négociation pour imposer son point de vue. Alors, on rentre ici dans des rapports de domination, on est dans des rapports où on va imposer son point de vue, on n'est plus du tout dans la négociation. Et enfin, dans certains dispositifs, dont on verra l'exemple tout à l'heure, le conflit est tel, parce qu'évidemment, les autres négociateurs, eux, ils veulent continuer à jouer le jeu de la négociation, ils se disent qu'il n'y a pas de raison qu'on m'impose un point de vue, donc je vais résister. Et à force de résister, on arrive à ce qu'on appelle des rapports de prédation, c'est-à-dire qu'on a une personnalisation du conflit. Monsieur Intel voudrait ça et puis Madame Trucmuche, elle voudrait ça. On a une personnalisation du conflit et à ce degré-là, il ne s'agit plus du tout de négocier, il s'agit simplement d'éliminer symboliquement l'adversaire. On va mettre en place toutes les stratégies possibles pour éliminer symboliquement l'adversaire. Certains d'entre vous sourient, j'ai travaillé en Amazonie au Brésil et là-bas, ce n'est même pas de l'élimination symbolique, c'est de l'élimination physique où on a des négociateurs régulièrement qui se font assassiner. Heureusement, on est ici en France dans un espace plus pacifié, un espace public plus pacifié qui permet un petit peu d'éviter ce genre d'inconvénients. Donc on va passer maintenant à cette fameuse histoire, comment les acteurs ont réussi en 18 ans à se mettre d'accord sur la construction d'un parc national. Il y a eu en fait trois projets, trois projets qui se sont succédés et c'est le dernier projet qui a été voté. Alors le premier projet, il correspond au périmètre que vous voyez en vert. C'est le projet le plus petit, donc l'étendue la plus petite. C'est un périmètre dont l'objectif était de protéger les super prédateurs. Donc peut-être la diapositive suivante et puis on reviendra après. Donc voilà les super prédateurs de la mer d'Iroise. Donc encore une fois, c'est le phoque et le dauphin qui résident en permanence. Il y a des colonies qui résident en permanence dans la mer d'Iroise. Et donc, comment les protéger ? La réponse qui a été apportée avec ce premier projet de parc marin, c'était de dire on va protéger avec des petits périmètres, on va protéger les zones où ils habitent. Donc on va protéger les reposoirs à phoques puisque les phoques aiment bien se reposer au soleil, se dorer au soleil. Donc il s'agissait de protéger l'archipel de Molène en particulier, là où les phoques se reposent et puis de protéger les endroits où les dauphins vivent. Alors le problème de ce petit périmètre, c'est que la protection qui a été envisagée, c'est une réserve intégrale donc avec une interdiction totale de la moindre activité humaine sur ces réserves intégrales. Le problème qui a été soulevé, c'est que, évidemment, les dauphins et les phoques, ils ne sont pas fous. Pourquoi ils sont à cet endroit-là ? C'est parce que c'est là qu'il y a le plus de poissons. Donc si on protège et on interdit ça, on interdit ces zones-là, ça veut dire qu'on interdit la pêche. Et donc tous les marins pêcheurs qui vivaient de la pêche côtière se seraient vus fermer, interdits de pratiquer leur activité. Et donc, évidemment, ça serait posé des problèmes de durabilité de cette activité. L'autre souci, l'autre problème qui a été soulevé, c'est par certains experts scientifiques qui ont dit mais vous raisonnez comme si on était dans un écosystème terrestre, dans un écosystème marin. ça obéit à d'autres logiques et ça n'a aucun sens de faire des réserves intégrales sur des périmètres aussi petits puisque l'eau bouge en permanence. Ce sont des flux continuels et donc ça ne sert absolument à rien de protéger des petits périmètres. Ce qui veut dire que lors de ces négociations, on avait l'élu local qui était un élu local, oui, enfin, c'était un potentat locaux, enfin, une figure locale extrêmement forte, député, etc., héritier d'une grande tradition. Il était plutôt de droite mais les gens disent que c'était de la droite la droite à sa façon à lui puisque c'est de la droite UDB. Il était très attentif aux revendications bretonnes, etc. Et il avait sous son contrôle tout un réseau de négociateurs qui participaient à ces négociations. Il y a en particulier faisait partie de son réseau le représentant de l'administration de l'environnement décentralisé, faisait partie de son réseau certains experts scientifiques, faisait partie de son réseau les autres élus locaux qui participaient à la table des négociations. Face à ce réseau, il y avait simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les représentants de l'organisation professionnelle des marins pêcheurs et certains autres experts scientifiques qui contestaient totalement ce projet. Ce leader politique qui n'était pas du tout très au fait de la négociation, il a voulu imposer son périmètre. Pourquoi il voulait imposer son périmètre ? Tout simplement parce qu'il était maire de Wesson, donc il était l'élu local en fait de toutes les îles et de l'archipel et au titre de la zone périphérique, ça lui aurait permis de toucher une subvention additionnelle de plus de 2 millions de francs pour vous donner un ordre d'idée à 2 millions de francs pour 1 400 habitants. Donc c'était, voilà, pour lui c'était une manne financière énorme. Donc du coup, il a tout fait pour imposer son projet. Le problème, c'est que très vite, ce projet-là a pris beaucoup d'ampleur et donc il a été dire au ministère de l'Environnement, il a été dit, ben voilà, il faut que vous ouvriez une mission, il faut que maintenant ce projet qui est bien avancé soit pris en charge par la mission du ministère de l'Environnement. Alors le ministère de l'Environnement a dit, ok, d'accord, pas de soucis, on vous envoie un chargé de mission. Donc il y a eu un chargé de mission. Le chargé de mission qui était un militaire de la Marine Nationale a commencé par faire un état des lieux, il a été rencontrer tous les gens qui participaient aux négociations et il s'est aperçu que ce qu'on lui avait dit comme étant quelque chose de très consensuel, à Paris on lui avait dit voilà un projet très consensuel, en 2-3 ans c'est bouclé, vous le mettez, c'est tout et c'est fait. Et puis arrivé sur place il s'aperçoit que ceux qui pensaient être très consensuels en fait, eh bien il y avait des tensions très fortes et si ce projet était très consensuel c'est uniquement parce que ce leader avait réussi à faire passer l'idée au sein du ministère de l'Environnement qu'il n'y avait aucune contestation au sein des négociations. Donc le chargé de mission va prendre des avis, pendant 2 ans il va réfléchir, il va élaborer un nouveau périmètre. Donc il agrandit considérablement la zone parc. On va passer à la diapositive suivante. Ici, il ne s'agit plus du tout de protéger les super prédateurs puisque les experts scientifiques pensent que ce n'est pas pertinent. Il s'agit de protéger un écosystème mosaïque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un écosystème mosaïque ? C'est un écosystème qui est très hétérogène mais dont l'ensemble fait une cohérence. Alors pourquoi la mer d'Iroise est un écosystème mosaïque ? Tout simplement, c'est parce que c'est un espace qui est à la jonction des mers froides et des mers chaudes. Donc la limite des mers chaudes monte jusqu'à la mer d'Iroise et la limite des mers froides descend jusqu'à la mer d'Iroise. Du coup, dans la mer d'Iroise, on trouve une flore et une faune qu'on trouve dans les eaux chaudes et dans les eaux froides. Et donc on a ici un écosystème extraordinaire. En plus, c'est des eaux qui arrivent directement de l'océan. C'est une côte qui est très rocheuse. C'est-à-dire que ce sont des eaux qui sont extrêmement oxygénées. Et du coup, on a une vie et une richesse, une biodiversité absolument exceptionnelle et une richesse en particulier en termes d'algues, etc., exceptionnelle. Donc l'idée ici, c'est de protéger l'ensemble de cet écosystème mer d'Iroise. Alors, pendant deux ans, en fait, les négociations, on va voir les négociations se diviser en deux clans. Le clan du leader qui n'a pas du tout abandonné ses prétentions. et puis le clan du ministère de l'environnement suivi par l'organisation professionnelle des marins pêcheurs et par certains experts scientifiques. C'est à ce moment-là qu'on a observé une première sortie du cadre de négociation. C'est-à-dire que chacun des leaders des deux options a pensé pouvoir imposer à l'autre son point de vue. et on a vu tout un tas de comportements, d'actions qui vont se passer pour que ce point de vue puisse être imposé. Les clés qui ont été confisquées, des conventions qui ont été annulées unilatéralement, il y a eu des démissions en bloc, il y a eu des gens qui ont été insultés publiquement, il y a eu des articles dans la presse qui n'étaient pas des articles mensongers, mais c'étaient des articles très orientés. C'est-à-dire que pendant deux ans, il y aura une pression constante des deux réseaux pour pouvoir imposer leur point de vue. Et à la fin, on était arrivé, ce que je vous disais tout à l'heure, on était vraiment arrivé à des relations de prédation entre ce leader politique qui a tenu des propos extrêmement injurieux à l'égard du chargé d'émission et puis le chargé d'émission qui de culture, famille aristocrate, etc., évidemment, il n'a pas un même rapport à l'espace public, donc il n'a pas eu des comportements injurieux, mais c'est vrai qu'il a donné des interviews dans la presse, dans le monde, dans la grande presse nationale, qui était quand même un petit peu orientée et donc tout ça a contribué à identifier un conflit autour de ces deux figures et l'objectif c'était d'abattre l'autre, le chargé d'émission voulant tout faire pour que l'autre démissionne de ses fonctions au sein des négociations comme le leader a tout fait auprès des ministères pour que le chargé d'émission soit muté. Finalement, le ministère en 1998 valide le grand périmètre et puis il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne s'est rien passé ? Eh bien parce que à ce moment-là il y a une seconde mobilisation, c'est cette fois-ci une mobilisation collective qui a pris forme, ce sont les usagers qui ont commencé, les usagers de l'espace qui ont commencé à se dire mais maintenant que le grand le grand périmètre est validé, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour nous ? Il faut dire que le chargé d'émission n'a jamais été précis quant aux contraintes pour les usagers. Parce que pour lui c'était la meilleure façon que les usagers acceptent ce grand parc, c'était de ne pas être précis sur les contraintes qu'ils auraient. Et donc les usagers ont commencé à se mobiliser en disant mais nous on n'est pas favorables à ce grand parc, on ne sait pas ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va nous interdire, qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Et on a une mobilisation qui va prendre les formes de toutes les mobilisations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pétitions qui vont être faites, il va y avoir des occupations de sites, il va y avoir des grèves, il y a un ministre de l'environnement qui a été accueilli à coups de tomates et de je ne sais plus quels fruits sur place. Donc il y a des tensions extrêmement grandes et dans un premier temps la mission les a complètement ignorées puisque l'État avait dit quelque chose, il n'y avait pas de raison que les usagers disent autre chose. Et du coup le chargé de mission n'a absolument pas réagi quand la mobilisation s'est faite. il a laissé faire il ne les a même pas reçus ils n'ont même pas été reçus il les a ignorés il a tenu des propos dans la presse à leur égard d'une grande très dédaigneuse en disant qu'est-ce que c'est que ces gens-là on n'a pas à les écouter etc. L'élu politique a perdu ses mandats donc il a disparu de la table de négociation le chargé de mission a été muté et puis en 2002 il y a eu une alternance politique la nouvelle ministre de l'environnement qui était à l'époque Roselyne Bachelot la nouvelle ministre de l'environnement a dit on prend acte de cette mobilisation parce qu'entre temps ils avaient créé une association ils avaient fait des pétitions ils s'étaient organisés ils avaient convaincu des députés etc. donc il y avait vraiment cette mobilisation qui prenait forme et donc en 2002 changement radical de stratégie de la part du ministre on remet tout à plat on arrête tout on recommence les négociations on va rediscuter pour essayer vraiment de construire un bien commun qui intègre le point de vue de l'ensemble de la population et des usagers l'objectif d'une mobilisation collective c'est la même tout le temps il s'agit de forcer l'espace public puisqu'on leur ferme la table des négociations puisqu'on leur ferme l'espace public et bien eux vont le forcer et il y a eu tout un tas de... donc ils ont forcé l'espace public au sens premier du terme c'est à dire que partout il y a eu des slogans sur la voie publique qui ont été créés qui ont été réalisés et puis il y a eu des manifestations donc avec un slogan choc quand même la mer d'Iroise ne se trans... la mer d'Iroise n'est pas un stalag voilà parce qu'il y avait la crainte que le parc marin amène beaucoup de gardes et comme voilà comme dans chez les usagers la mer est à peu près un usage libre même si c'est pas vrai dans le droit il n'empêche que dans la représentation collective l'usage est plutôt libre donc il y avait la crainte que tous ces gardes effectivement transforment la mer d'Iroise en stalag il faut dire aussi qu'en Bretagne ils ont le slogan facile en référence à la secondaire mondiale parce que dans beaucoup de conflits la secondaire mondiale arrive très vite et donc on arrive à la diapos suivante qui est le troisième projet qui a été voté finalement donc vous voyez que le périmètre est encore agrandi sauf que il n'y a plus de zone périphérique l'argent du parc marin il est exclusivement réservé à la gestion de l'espace marin et pas du tout à dynamiser les communes alentours comme c'était dans le cas d'un parc national et donc ce projet a été discuté alors ce projet est arrivé progressivement parce que pour que ce projet arrive il fallait changer la loi sur les parcs nationaux et du coup c'est à partir les nouvelles discussions ont débuté en 2002 et à partir de 2004 la chargée de mission a fait remonter au ministère qu'on n'arrivera pas à faire un parc national si on ne change pas la loi sur les parcs nationaux et donc en 2006 la loi sur les parcs nationaux a changé ils ont créé la notion de parc naturel marin donc c'est plus un parc national c'est un parc naturel marin et ce parc naturel marin ce statut permettait de prendre en compte les usagers de l'espace maritime il faut avoir en tête qu'en Bretagne les populations côtières ont un usage extrêmement routinier de l'espace marin à Molenne par exemple tout le monde a un bateau et ils ont un usage extrêmement routinier de cet espace pour la moindre chose ils partent en mer donc du coup ce nouveau statut permettait de donner une possibilité aux usagers de continuer leur pratique c'est vrai que leur pratique n'ont jamais mis en cause la reproduction de l'écosystème puisque sinon il n'existerait pas tel qu'il est donc leur pratique ne portait pas atteinte à la qualité de l'écosystème donc ce nouveau statut permettait simplement de prolonger ces pratiques l'autre point c'est qu'effectivement les populations qui se sont très fortement mobilisées contre le parc habitaient dans le sud dans le sud de la zone c'est ce qu'on appelle le Cap Cisain c'est la troisième des presqu'îles et bien du coup dans ce nouveau statut l'espace maritime des communes du Cap Cisain ont été exclus donc le parc marin s'arrête juste au domaine maritime alors c'est une subtilité juridique au domaine maritime et pas à l'espace marin vraiment qui est qui est attenant aux communes donc du coup on a redessiné en quelque sorte le périmètre du parc pour tenir compte de ces mobilisations et pour tenir compte des pratiques des usagers alors le troisième projet et bien il a reposé sur enfin moi qui ai suivi toutes les enfin pas toutes parce qu'au début j'étais pas là mais qui ai suivi cette période de négociations extrêmement conflictuelles ce qui était étonnant c'est que ce troisième round des négociations a reposé sur une atmosphère radicalement différente c'est à dire que les gens étaient vraiment dans l'objectif de construire un bien commun de construire un projet commun ils étaient pas là pour se tirer dans les pattes ils étaient pas là pour faire avancer leur point de vue au détriment des autres on avait vraiment une coordination d'acteurs qui était animée par l'idée de construire un bien commun avec dans lequel et bien les usagers seraient pris en compte les mobilisations collectives seraient pris en compte les 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 indications du ministère de l'environnement seraient pris en compte c'était l'idée on était vraiment ici d'arranger les préférences on avait un climat extrêmement coopératif extrêmement coopératif contrairement aux autres négociations où effectivement même les gens à la fin dans les autres négociations ceux qui n'étaient pas au coeur des négociations voulaient même pu y participer tellement le climat était détestable donc le retrait des principales protagonistes a permis de réorienter complètement le l'atmosphère des négociations et donc a permis d'aboutir ce que ce que l'on constate en fait c'est toujours un peu toujours la même chose c'est à dire que on est dans des dispositifs qui sont censés reposer sur la participation de tout le monde s'ils reposent sur la participation de tout le monde ça veut dire que tous les gens qui sont là ils pensent qu'ils vont pouvoir participer au processus de décision donc on est sur l'idée que pour les gens la décision c'est quelque chose qui doit traduire le collectif ce qui doit traduire les intérêts de tout le monde on est sur l'idée qu'en fait la décision c'est quelque chose elle repose sur un principe d'immanence la décision elle n'existe pas dans l'absolu la décision elle provient elle est générée par l'ensemble des acteurs qui participent aux négociations or ce dont on s'aperçoit dans les processus de consultation ou dans les processus de concertation c'est qu'en fait à un moment donné la décision elle est confisquée par le maître d'oeuvre cette décision est confisquée par le maître d'oeuvre donc la négociation ne va pas jusqu'au bout mais le maître d'oeuvre en imposant son point de vue il change le principe de la décision c'est à dire que cette décision qui doit reposer normalement sur la confrontation des points de vue donc sur un principe d'immanence cette décision d'un seul coup elle est imposée par quelqu'un donc ça devient une décision qui repose sur un principe de transcendance c'est l'état qui va imposer son point de vue ou c'est un élu local etc et ce que moi je vois dans les processus dans les dispositifs de participation dans l'environnement c'est qu'en fait les gens qui participent ils sont dans l'incapacité de légitimer une décision quand on voit à la fois de la négociation et de l'imposition c'est à dire qu'il y a une impossibilité pour eux de donner crédit à une décision qui doit articuler à la fois un principe d'immanence et un principe de transcendance et tous les dispositifs dans lesquels il y a eu les conflits les plus forts c'est vraiment les dispositifs dans lesquels la négociation a été confisquée et les gens de l'Advili les usagers l'ont bien dit ils s'opposaient contre le processus de concertation partout dans tous leurs tracts dans tous leurs propos dans tous leurs entretiens à chaque fois ce qui était attaqué c'était ce processus de concertation qui n'est pas un processus de concertation vous avez d'autres exemples Notre-Dame-des-Landes moi j'ai discuté avec des élus de Notre-Dame-des-Landes qu'est-ce qui est contesté à Notre-Dame-des-Landes c'est qu'il n'y a pas eu de concertation alors que l'Etat a déboursé plusieurs millions d'euros cette fois-ci pour organiser des consultations des concertations etc. sauf qu'ils ont l'impression que leurs préférences n'ont jamais été prises en compte sur les parcs éoliens c'est la même chose les gens ont l'impression que leurs préférences n'ont jamais été prises en compte le fait que le promoteur il aurait pu éloigner un petit peu plus les éoliennes de leur domicile il aurait pu diminuer un petit peu le bruit en mettant un autre modèle certes qui coûtait un peu plus cher mais en mettant un autre modèle d'éolienne etc. et donc c'est l'absence de prise en compte de ce point de vue qui est extrêmement conflictuel j'en terminerai par là ça ne s'est pas produit sur le parc national parce que le point de vue des gens qui avaient été exclus a été réintégré finalement après une mobilisation mais sur les parcs éoliens le point de vue n'a pas été réintégré c'est-à-dire que les deux parcs que j'ai étudié les parcs ont été inaugurés ceux qui s'opposaient au processus de concertation ont été complètement marginalisés exclus des négociations et qu'est-ce qui s'est passé au final eh bien on a une incorporation ce qu'en sociologie on connaît bien une incorporation de la plainte c'est-à-dire que les gens sont réellement devenus malades par les éoliennes puisqu'il y avait une impossibilité pour le collectif de prendre en charge leur point de vue et d'intégrer leur point de vue à ce collectif eh bien ces gens sont réellement tombés malades alors évidemment ils disent que c'est les éoliennes qui les rendent malades mais derrière quand on discute avec eux c'est bien cette marginalisation du processus de décision cette exclusion de la communauté qui les a rendus malades mais cette fois-ci au sens premier du terme poussant certains à déménager qui les a rendus malades qui les a rendus malades